Salut à tous, nous chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue dans vous et nous, le changement climatique touche toutes les régions du monde, dans certaines régions, les phénomènes météorologiques extrêmes et les précipitations sont de plus en plus fréquentes, tandis que d'autres sont confrontés à des vagues de chaleur et des sécheresses de plus en plus extrêmes. Dans cette édition de vous et nous, nous irons au Burkina Faso pour voir comment un rappeur canalise dans sa musique les difficultés d'être en première ligne du changement climatique. Vous voulez devenir mannequin, avoir accès à des stages ou défilés de mode, faire des photos publicitaires ? Écoutez, vous avez plus de chances maintenant au plus grand casting jamais lancé sur le continent. Future Face Africa. New York City, terrassée par le Covid, la ville iconique en proie à des grosses difficultés, et renaît de ses cendres, surtout dans le domaine cinématographique, c'est dans cette émission. La pandémie a-t-elle changé nos habitudes ? Nous lirons vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Allez, on passera à table aussi avec Anna Touré dans Arôme, English Time with Michel Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, pour ces amoureux, ces amoureux du 7e art, nous allons parler cinéma. Oui, cinéma. Moi aussi, j'adore les films. Le festival de Cannes a ouvert ses portes mercredi de la semaine dernière et l'Afrique a fait son entrée le lendemain avec le film tchadien Lingui, les liens sacrés du réalisateur Mahamat Saleh Aroun. Le film parle de l'avortement et de l'excision et met en scène des femmes unies pour survivre dans une société ultra-conservatrice. Seule lumière d'espoir, le Lingui et le lien que les femmes vont tisser entre elles pour tenter de s'en sortir. Habituée de Cannes, Mahamat Saleh Aroun est le seul représentant de l'Afrique subsaharienne. Arzouma et Kompahore nous ont dit plus. Dans son nouveau film Lingui, les liens sacrés, Mahamat Saleh Aroun rend hommage aux femmes marginalisées du Tchad. Il suit l'histoire d'Amina, une mère célibataire, qui est un paria dans la société parce qu'elle n'est pas mariée. L'existence fragile d'Amina est encore plus troublée lorsque sa fille adolescente Maria tombe enceinte, condamnée à suivre les traces de sa mère, à moins qu'elle ne se risque à un avortement illégal. La décision a d'abord été prise par sa fille, mais Amina a ensuite compris ce que serait sa vie. Et c'est cette partie du film que j'ai aimée chez Amina parce qu'il y a cette femme forte qui prend une décision et qui va de l'avant. Étant l'une des rares femmes comédiennes au Tchad, ce film, c'est aussi pour Suleymane l'occasion de tracer un chemin dans sa carrière. Cette situation de mère célibataire et tout ça, ça arrive partout dans le monde. Au Tchad, la différence, c'est que quand tu n'es pas mariée et que tu tombes enceinte, c'est interdit. Tu ne peux même pas en parler. C'est comme ça qu'Amina, elle a été rejetée. Si ça t'arrive, c'est ce qui t'arrive. Et puis sa fille, qui tombe enceinte elle aussi, elle sait ce qu'elle a traversé. Haroun prévoit de montrer le film au Tchad aux femmes et espère ouvrir une discussion avec les spectateurs dans l'espoir de les responsabiliser. J'aimerais commander avec Ashwak et Riyan une projection unique pour les femmes, vous savez. Et je pense qu'elles se sentiront un peu comme libres de parler de leurs problèmes intimes. Parce que sinon, je veux dire, la tradition ne les laisse pas parler de leurs problèmes si je suis là. Donc nous allons d'abord libérer les mots et avec Ashwak, elle sait comment parler avec eux. Et nous organiserons d'abord une projection pour les femmes. Lingui, les liens sacrés, a reçu un accueil chaleureux au Festival de Cannes où il est présenté en compétition. Pour celui qui fut au moment ministre de la culture de son pays, être à Cannes après une année son cinéma en raison de la pandémie et avoir cette réaction à son film, c'est comme flotter sur un petit nuage. Le festival du film de Cannes se déroule jusqu'au samedi 17 juillet. Merci Arzuma à comparer. Félicitations à Mahamad Saleh Haroun. Il fait la fierté de tout un continent. Bravo. Bravo à l'artiste. Allons à New York. New York City à présent avec l'assouplissement des restrictions anti-Covid. À New York, le quartier de Broadway espère ramener les spectateurs au cinéma alors que l'industrie cinématographique étend son empreinte dans la grosse pomme. Le reportage d'Eugénie Maslev avec le récit d'Abdramandia. Suivant. Le confinement a provoqué une hausse de la demande d'émissions de télévision et de plateformes de diffusion. Même si l'industrie du divertissement a été durement touchée par le confinement, un studio de New York ne chante pas. Il est en pleine croissance. Coffman Astoria, l'un des plus grands studios de la côte est des États-Unis, vient d'ajouter un nouveau pavillon à la liste. Nous avons été occupés ici à Coffman depuis le début des années 80. Mais ce que nous avons vu, c'est que les services de streaming sont rentrés en jeu et de plus en plus de chaînes voulaient avoir une programmation originale. Le besoin de production de contenu original a explosé. C'est un boom hors du commun. Situé dans le quartier de Queens, Coffman Astoria Studios a une longue histoire. Fondé en 1920, c'est l'un des plus anciens studios des États-Unis. Les studios Paramount Pictures y étaient auparavant installés jusqu'à ce qu'ils déménagent en Californie. C'était la maison des films muets. Quand le cinéma sonore est arrivé, c'était les frères Max et W.C. Fields et Valentino et Gloria Swanson. C'était l'apogée, c'était les jours de gloire de Hollywood. Et c'était fait ici à Coffman Astoria. L'industrie cinématographique a déménagé à Los Angeles dans les années 30, car il était moins cher de travailler dans l'Ouest et la météo permettait de filmer toute l'année. Mais New York abrite toujours de nombreuses productions télévisuelles et cinématographiques. Les gens pensent que c'était Hollywood et qu'il n'y avait pas de tournage à New York, mais ce n'était tout simplement pas vrai. Il y a toujours eu un dynamisme dans le cinéma à New York, même si beaucoup s'étaient déplacés vers Los Angeles. Il y avait des hauts et des bas à New York et de nos jours, c'est absolument florissant. Il y a tellement de productions ici. C'est à Coffman Astoria Studios que Sesame Street a été tournée à l'origine, ainsi que des émissions de télévision comme New Amsterdam et North Jackie et des films comme Carlitos Way et Men in Black. Alors que les vaccinations commencent à permettre un retour à la normale, les férus du cinéma sont également toujours à la recherche du prochain grand spectacle. Et ces studios new-yorkais en pleine expansion travaillent dur pour répondre à une demande toujours croissante. Ah, la ville qui ne dort jamais ! Vous vous rendez compte que cette ville où j'ai grandi était à l'arrêt pendant 15 mois ? Je dois dire que je suis très content de voir ma ville reprendre petit à petit son cours normal. Merci à FGMI, Maslov et Abduramandia pour ce beau reportage. NYC, New York City. We'll never die. Écoutez, on est à New York City et on y reste. La grosse pomme revient, je venais de le dire, lentement à la normale suite à la pandémie de coronavirus qui a durement frappé la ville depuis mars 2020. Mais il semble que certaines nouvelles habitudes causées par la pandémie sont là pour rester ou perdurer. du moins pendant un certain temps. Nina Vachneva s'y a penché sur la question davantage avec Dili Dico. Suivant. La musique de rue et les dîners en plein air sont de retour à New York après 15 longs mois de restrictions visant à endiguer la propagation du Covid-19. Vous pouvez vous asseoir dans les restaurants sans que l'on vérifie votre température et sans laisser votre fondement. Je dirais que ça va dans la bonne direction. Je mets ça en quelque sorte comme revenu à la normale. J'y suis presque. Ça fait du bien d'être à New York. Je veux juste que le monde guérisse. Je me suis dit que je peux améliorer la situation et que j'ai du temps libre. Alors j'ai pensé, pourquoi ne pas sortir, jouer de la musique et répandre un peu d'amour ? Festival de musique, marchés locaux et autres événements tentent de rattraper une année sans activité. Union Square regorge de monde et tous respectent les deux mètres de distanciation, même si les autorités de la ville ont levé les restrictions imposées en mars 2020. À la fin du mois de juin, le nombre de personnes contrôlées positives au Covid-19 à New York était au plus bas. Dans le seul état de New York, plus de 20 millions de doses de vaccins ont été administrées et 9 millions d'entre elles sont allées à des résidents de la ville de New York. Malgré l'assouplissement des restrictions, beaucoup portent encore des masques, y compris à l'extérieur. Lorsque je marche dans la rue, les gens disent que les restrictions ont été élevées. Mais je me dis, je peux attendre un jour ou deux. Vous ne savez pas qui est vacciné et qui ne l'est pas. Ça fluctue. Donc non. Je pense que nous avons un bon chemin à parcourir. Selon une enquête réalisée pour la ville de New York, 62% seulement des employés de bureau à Manhattan retourneront sur leur lieu de travail en septembre. Ils ne passeront au maximum que trois jours par semaine au bureau. Et près de 40% des employés de bureau se disent prêts à démissionner s'ils ne peuvent pas travailler à domicile quelques jours par semaine. Face à la pandémie de Covid-19 et aux restrictions imposées dans plusieurs pays du monde, un grand nombre d'individus se sont habitués, je venais de le dire aussi, on vient de le voir dans ce reportage, à porter par exemple un masque pour leur sortie. D'autres ont adopté des comportements différents. Nous avons alors voulu savoir dans la question, hashtag vous et nous de cette semaine, la pandémie du Covid-19 vous a-t-elle poussé à changer ou à adopter de nouvelles habitudes ? Lesquelles ? Comme d'habitude, vous êtes nombreux à répondre à cette question. Nous choisissons les réponses, quelques réponses. On ne peut pas tout choisir. Mais écoutez, Lionly à Lomé nous écrit « Oui, la pandémie du Covid-19 a changé ma vie. Je ne fréquente plus les endroits publics, mes visites sont limitées et je porte toujours mon cache-nez et j'évite de serrer la main. » Fernandez Banza, Douala Cameroun, la maladie a vraiment changé le quotidien. Maintenant, je dois porter le masque, désinfecter tout. Le culte s'est passé à la maison, sur Zoom, cette application que je n'avais jamais utilisée, tout simplement pour me protéger. Dieu donné, l'obébé Kinshasa RDC. Depuis l'apparition de la maladie, je ne me promène plus beaucoup, je passe plus de temps à la maison et si je sors, je porte toujours un cache-nez. Ça m'est devenu habituel. Affectivo Kalunda Lumumbashi RDC. Certainement, la pandémie de Covid-19 nous a poussé à adopter un nouveau mode de vie. Comme ici, à Lumumbashi, on ne se serre plus les mains comme avant. Le port de masque est devenu une obligation pour accéder aux différents bureaux, auditions et même aux salles de classe, etc. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. N'allez nulle part rester cloués sur vos fauteuils. Nous revenons dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Cela pourrait être tout aussi bien ... 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 Vous ai-je déçu ? T'es-je déçu ? Ou bien, did I push you to the ground ? Vous ai-je fait tomber par terre ? Comme d'habitude en anglais. Le contexte et le ton de la voix nous aident à comprendre le sens de l'expression. Have I ever let you down ? T'es-je jamais déçu ? Yes, you let me down. Oui, tu m'as déçu. All the time. Tout le temps. You're very unreliable. Tu n'es pas fiable. On ne peut pas compter sur toi. On se rapproche du sens de cette expression. En gros, on ne peut pas compter sur toi. Et voilà pour l'anglais express. Merci Michel-Joseph. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site de www.voafrique.com rubrique vous et nous. Place à présent à notre rubrique actualité. Des bijoux ont été dérobés dans sa chambre d'hôtel à l'actrice d'Hollywood. Jodie Turner-Smith présente à Cannes à l'occasion du festival à ton appris cette semaine auprès de la police judiciaire de Nice. Oui, elle ne s'y attendait vraiment pas. Il n'était pas immédiatement clair si ses bijoux étaient les siens ou s'ils avaient été prêtés par une marque pratique courante durant le festival de Cannes. De nationalité britannique, l'actrice a grandi dans une famille d'origine jamaïcaine, d'abord en Grande-Bretagne, puis aux Etats-Unis. Elle est l'invité cette année à Cannes des débats consacrés à la place des femmes et des minorités dans le cinéma Women in Motion. Elle y est, comme beaucoup d'autres personnes. La police est encore en train de faire des investigations là-dessus. Parlons à présent peinture. Une exposition de l'artiste Eugène Delacroix au Maroc. Le voyage de toute une vie sur les cimeses rouges-oranges éclatantes du musée Mohamed VI de Rabat. Une trentaine de peintures, dessins, gravures, lithographies et esquisses offrent une plongée en apnée dans la période marocaine du maître du romantisme français pour l'exposition Delacroix, souvenir d'un voyage au Maroc du 7 juillet au 9 octobre 2021. Place à présent à notre segment spécial à Rome avec la belle, la superbe mon amie Anna Touré. Bon appétit ! Bonjour à tous et bienvenue dans Arôme. Ce mois-ci, rendez-vous depuis Dakar, chez Alkimia, où Chef Youssou nous proposera une recette simple à réaliser à la maison, de dessert à base de kiwi. Suivez-moi. Bonjour Chef Youssou. Oui, ça va bien. Ça va, merci. Alors aujourd'hui, c'est une recette de dessert ? Oui, c'est le kiwi au sabayon. Oui, pour réaliser le kiwi au sabayon, il faut des cuits, jaune d'oeuf, cigre, crème liquide. La crème liquide, donc le sabayon c'est une espèce de sauce qui va accompagner le kiwi, le sabayon. D'accord. Alors la première étape ? On va démarrer, on va épuyer le kiwi d'abord. D'accord. Maintenant, on va passer au sabayon. Pour le sabayon, je vais faire un bain marine. D'accord. Et le sucre. On commence par le sucre, ok. Quelle quantité de sucre à peu près ? 100 grammes. 100 grammes, d'accord. Après, jaune d'oeuf. Je vais le boire. Maintenant, on obtient un liquide épais. Un peu de crème. D'accord. Vous me dites quand ça reste ? C'est bon. C'est bon. Oui. Maintenant, c'est bon. Maintenant, on va le mettre sur le cuir et terminer la cuisson au four. D'accord. C'est bon. Maintenant, je vais le mettre au four. Pendant combien de temps ? 5 minutes. 5 minutes maximum. D'accord. Ça vient de sortir du four. Oui, c'est chaud. C'est comme une petite tarte en fait. Alors, qu'est-ce que vous suggérez ? On peut la manger avec une glace en fait ? Oui, on peut la manger avec une glace. Si tu veux, tu peux la manger comme ça. En tout cas, c'est très bien présenté. On voit qu'en passant le tout au four, c'est un peu plus résistant. Je vais goûter. On va voir. C'est onctueux. C'est très, très bon. Donc, on sent, merci, le côté acidité du kiwi, mais qui est tout de suite adouci par le sabayon. C'est très bon. Très, très bon. On sent bien les oeufs en plus. Vous voyez, c'est très facile à reproduire. Et en plus, ça ne met pas trop de temps en fait. On n'a pas beaucoup de temps de préparation et de cuisson. C'est 5 minutes maximum, hein, de cuisson. Oui, c'est juste la cuisson qui va prendre plus de temps. Donc, si vous voulez impressionner à la maison, un dessert au kiwi, ce n'est pas nécessairement en commun. Pourquoi pas essayer cette recette à base de kiwi au sabayon. Et puis, rajouter une petite boule de glace si vous voulez peut-être avoir une petite touche de froid à ce dessert chaud. Enfant, moi, j'adore. Donc, je vous suggère d'essayer à la maison au mois prochain. Je reprends bien. Donc, vraiment, je vous suggère d'essayer cette recette à la maison. C'est très facile à reproduire. Ça ne prend pas de temps du tout et c'est très, très bon. Donc, si vous voulez impressionner à la maison, n'hésitez pas. Merci et au mois prochain. Yam, yam, merci, Anna. Voilà, écoutez, Future Face, on en parlait. Écoutez, c'est le plus grand casting jamais lancé sur le continent. Future Face Africa, dont le coup d'envoi a été donné début juin à Lagos. Des vies à faire émerger de nouveaux mannequins capables de devenir les top modèles de demain et de renforcer la présence de l'Afrique sur les podiums du monde entier. Vous savez que ce n'est pas du tout facile pour les mannequins dans le monde. Trouver le visage de demain, c'est l'ambition de Future Face Africa, le plus grand casting jamais lancé en Afrique. Un continent longtemps inexistant sur les podiums. Mais depuis 20 ans, les choses ont changé. Surtout depuis les premières Fashion Week en Afrique du Sud et au Nigeria en 2010. Aujourd'hui, toutes les grandes agences ont 10 ou 15 top modèles d'origine africaine. Ça change vraiment beaucoup. J'adore parce qu'il se passe beaucoup plus de choses qu'avant. Les mannequins africains voyagent maintenant, ils vont et ils viennent. Et maintenant, regardez-moi, je suis un mannequin international. Celle qui l'a repérée dans la rue, c'est Elisabeth Elohor, créatrice de la première agence de mannequins du Nigeria en 2004. Et aujourd'hui, aux commandes de ce casting géant dont le coup d'envoi a été donné à Lagos. Elle en est convaincue, le visage de demain sera africain. Évolution des mentalités avec notamment le mouvement Black Lives Matter, mais aussi pour des raisons économiques. Beaucoup de designers internationaux se rendent compte que la plupart de leurs clients viennent d'Afrique. Nous achetons leurs produits chers. C'est ce qui se passe maintenant. Les choses ont changé et les gens se rendent compte que l'Afrique, c'est maintenant, en ce moment. Mannequin, styliste, maquilleur, photographe, c'est tout un secteur qui est structuré ces dix dernières années sur le continent, et notamment au Nigeria. Lancé d'abord sur les réseaux sociaux, Future Face Africa dévoilera en septembre la liste des 12 finalistes. La gagnante décrochera un contrat de deux ans dans une grande agence internationale et la promesse d'une nouvelle vie. Merci, dit Lidico. Écoutez, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un travail. Être mannequin, c'est travailler en tant que professionnel, être remunéré. Il y a donc tout un tas de contraintes, il y a de compétences à avoir. Il y a aussi des procédures de recrutement. Une amie qui est modèle me disait que poser, ce n'est pas forcément facile. Il faut être à l'aise, quelles que soient les conditions, être frais, même aux aurores. Il faut savoir gérer sa fatigue, être à l'aise devant une foule. Et j'ose croire, personnellement, que Future Face Africa facilitera la tâche aux futurs mannequins. Allez, tentez votre chance au Nigeria. On dit « you never know ». Les Nigériens disent « you never know ». On ne sait jamais. Écoutez, l'ONU a qualifié la région africaine du Sahel de canaries dans la mine de charbon pour les effets du changement climatique à la sécheresse et la désertification qui contribuent aux conflits et aussi aux migrations dans la région. Le rappeur burkinabé, devenu agriculteur à Art Melody, canalise dans sa musique la difficulté d'être en première ligne du changement climatique. Reportage de Henri Wilkins à Ouagadougou. Le récit est de Marius Mouanga. Art Melody est un musicien bien connu au Burkina Faso. Ses chansons transmettent la peur et l'émotion ressenties par des millions de personnes dans la région du Sahel en Afrique en raison de l'impact du changement climatique. Le Sahel subit les pires effets du réchauffement climatique que n'importe où sur la planète, selon l'ONU. Les agriculteurs sont en première ligne de ces changements puisque 80% de l'économie du Sahel est agraire. Art Melody connaît par exemple l'impact négatif du changement climatique sur la production agricole car il est lui-même agriculteur. Il fait de plus en plus chaud et c'est pourquoi il pleut de moins en moins. Et donc le changement climatique est une réalité. Voilà, regardez, remarquez-vous bien. Il a plu ici, ça vaut presque une semaine. Et les gens, ils avaient commencé à s'aimer. Et ça a arrêté, tu ne peux plus s'aimer maintenant. L'ONU affirme que l'impact de la désertification et de la sécheresse sur les agriculteurs est l'un de nombreux facteurs à l'origine du conflit dans la zone sahélienne au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à cause des combats et plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis 2012 selon les données compilées par l'ACLED. Quand il y a une sécheresse, c'est une catastrophe, c'est l'enfer. Lorsque cette situation se produit, vous avez deux options, fouillir ou combattre. Soit vous fouillez parce qu'il n'y a plus moyen de produire, soit vous vous battez avec vos voisins pour les ressources limitées qui sont encore là. Selon les données compilées par l'ACLED, des conflits surviennent souvent entre les groupes ethniques qui cultivent traditionnellement et ceux qui élèvent du bétail, car la terre ne peut généralement pas être utilisée à ses deux fins. Quant à Art Mélodie, ces chansons tentent de faire prendre conscience du sort des agriculteurs comme lui. Tant que les effets du changement au Sahel ne seront pas atténués, l'agriculture deviendra probablement plus difficile, le conflit au Sahel s'aggravera probablement davantage et les artistes engagés comme Art Mélodie continueront à chanter pour des lendemains meilleurs. Merci à Henri Wilkins pour ce beau reportage et félicitations à l'artiste Art Mélodie. Les amis, cette édition de Vous et Nous touche déjà à sa fin. On dit les bonnes choses, on finit toujours vite. Écoutez, aïe aïe aïe. Nos sincères remerciements pour votre fidélité à vous qui nous suivez partout dans le monde et vous restez fidèles à cette émission Vous et Nous de VO Africa. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501